Bienvenue ! La vitamine B3, on l'a dit, est aussi appelée vitamine PP. PP pour Pervegrin Préventive, car elle prévient la pélagre. La pélagre, c'est une maladie qui commence par des lésions cutanées vraiment pas belles à voir et qui se termine par une démence jusqu'à la mort. Manger des céréales et de la velaille, ou du maïs cuit dans de l'eau de chaud, comme les Sud-Américains précolombiens le faisaient. On peut l'obtenir par oxydation de la nicotine par de l'acide citrique. L'oxydation nicotinique, tu veux dire on peut en consommer quand on fume ? Non. Comme toutes les vitamines B, cette vitamine PP et B3 facilitent la conversion de la nourriture en énergie. Et la PP régule les hormones liées au stress. Une carence sévère peut être provoquée par l'alcoolisme. Manger les céréales et les légumes, mais ne les buvez pas. Une carence légère peut être provoquée par une grossesse. L'aubergine est un légume, mangez des légumes ! Ou de la levure de bière qui en contient énormément, à tel point que certains pays en ont fait une pâte à tartiner pour le goûter des enfants. C'est la fameuse marmite anglaise ou cénevis en Suisse ou végémite dans des tas d'autres pays anglo-saxons. Abonnez-vous, partagez, diffusez ! Ah oui, c'était ma dernière vidéo sur les vitamines. Alors si ça vous a plu, vous les regardez toutes depuis le début. Vous mettez des pouces en l'air. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça fait vivre la chaîne. Vous vous abonnez, vous activez les notifications en appuyant sur la petite cloche. Et puis vous diffusez sur vos Facebook, dans vos réseaux, sur vos cartes de visite. Allez-y, j'en ai besoin. Cette chaîne ne vit pas vraiment. Et c'est ma principale motivation pour tenir quand je n'ai pas envie d'aller faire du sport. Donc s'il vous plaît, j'ai besoin de vous !